Bon Fred, ça a été un dénouement incroyable avec cette victoire arrachée au sixième essai et par le deuxième meilleur jet. Qu'est-ce que tu ressens après cette nouvelle victoire ici à Angoulême ? C'est une bonne saison qui s'annonce, tout simplement. C'est un super concours, comme à chaque fois. En fait, le mythique d'Angoulême a toujours su mettre tout en œuvre pour organiser une belle émulation. Là, ils ont fait venir des lanceurs. On est quand même deux à plus de 20 mètres. Il y en a un qui est à 1970, pratiquement. Déjà, ça fait une belle densité en France. Belle bagarre jusqu'au dernier essai. Donc voilà, c'est engageant et c'est encourageant pour la suite de la saison. Et si je ne me trompe pas, c'est ta meilleure perte en tout début juin de toute ta carrière ? Oui, l'année dernière, il y avait 20 mètres, 25 ou 21, je ne sais plus. Mais là, c'est régulier. Il y a 21 mètres dans le concours, 20-30. Il y a des Gé mordus beaucoup plus loin. Donc voilà, ça manque de réglage. Après, l'hiver a été compliqué. Donc j'ai enfin le début des bénéfices que j'espérais. La suite de ta saison, ça va être quoi maintenant ? Alors là, j'ai Grenoble. Donc je vais rentrer chez moi là. J'ai quelques jours pour me remettre un peu à l'entraînement. Parce que c'est bon de rien, quand on enchaîne et qu'on pète, ce n'est pas facile. Donc après, il y a Grenoble. Et puis après, petit à petit, on va aller chercher la France. En espérant qu'on va rajouter au moins 70 centimètres pour aller chercher. C'est ça, mettre un 1 derrière le 2. C'est ça. Et puis voilà, les aurois. Et puis surtout d'aller au monde. Parce que ça fait quand même un paquet d'années que je lance à 20 mètres. Et là, on sent que plus ça va, plus je me rapproche du truc. L'âge de la maturité, quelque part, finalement. On approche les 30 ans. Et puis je passe en rotation en 2016. Ça fait un petit peu plus de 4 ans maintenant. Oui, tout à fait. Il faut que ça se mette en place. Je n'ai pas... Voilà. Là, ça se met en place. Je commence à me sentir à l'aise. Je suis déjà à plus de 20 mètres. Donc voilà, quand tout sera mis en place et que le physique sera revenu à 100% dans un mois, je pense que ça va faire un bon match. Puis mine d'ailleurs, c'est aussi un concours où tu as été poussé dans tes retranchements. C'est peut-être ça que tu cherchais aussi. Totalement. Après, ça fait 17 ans que je lance. Et à chaque fois que j'ai été dans des rendez-vous où des gens sont meilleurs que moi ou alors qu'il y a une belle bataille, en général, je réponds présent. Voilà, ça fait partie des choses qui me boostent. Donc j'aime la compétition. Et d'avoir Franck Elenbach qui a fait la même paire que moi et que je gagne grâce à mon deuxième essai. Voilà, pour moi, dans ma tête, je visualise où c'était une belle bagarre. C'est comme ça d'ailleurs ? On fait attention à soi ou le 20 mètres 32, tu l'avais quand même dans la vue ? Le 20 mètres 32, en final, j'étais un peu fatigué sur le dernier essai. Donc j'ai laissé les choses se dérouler techniquement pour essayer d'en sortir un. Parce que je ne voulais pas repartir, même si 20 mètres 32, c'était mieux que ce que j'ai fait il y a deux jours. Voilà, 20 mètres 32, déjà, c'est plus satisfaisant. Donc j'ai essayé de relâcher un peu le truc. Voilà, après, les deux ou trois premiers essais mordus, je pense que j'étais largement au-dessus de 20 mètres 50. C'est comme ça. Je te remercie. Merci. Merci.